Bonjour à tous, une courte vidéo aujourd'hui sur l'utilisation d'un type de renforcement positif, les caresses. On connaît en général trois types de renforcement positif, les friandises ou récompenses alimentaires, le jeu que l'on va utiliser pour renforcer un comportement chez le chien ou les caresses que l'on peut utiliser très fréquemment et l'avantage c'est qu'on l'a toujours sur soi. Seulement il y a plusieurs façons d'utiliser les caresses dans l'éducation de nos chiens et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Comment caresser son chien pour renforcer son obéissance ? La question à se poser c'est quelle énergie j'envoie lorsque je caresse mon chien pour quel comportement je souhaite obtenir. La première chose est comment je caresse mon chien. L'énergie que j'envoie lorsque je le caresse doit correspondre au comportement que je veux obtenir. Je m'explique. Si vous voulez avoir un comportement dynamique, une obéissance sur le rappel, vous allez davantage donner des caresses de façon énergique, excitante et vous allez renforcer le comportement dynamique de votre chien. Si vous voulez renforcer un comportement calme, vos caresses devront être plus posées. Donc quelle énergie j'envoie pour obtenir quel comportement ? Parfois on entend « quand je caresse mon chien, il est tout excité ». Ça se travaille en fait, il faut lui demander de ne pas bouger et puis caresser de façon calme. Si on caresse comme si on chatouillait, évidemment on va favoriser l'excitation du chien. Deuxième point important à noter, ce sont les endroits où je caresse mon chien. Quelques exemples pratiques en éducation de base. Si mon chien est au coucher et que je veux obtenir le assis, au moment où j'obtiens le assis, je vais caresser davantage sous l'encolure pour favoriser, inciter mon chien à relever la tête pour bénéficier de ses caresses. Quand je travaille l'ordre d'obéissance debout, je vais caresser mon chien davantage au niveau du flanc pour l'inciter à garder l'arrière-train levé. Quand je caresse mon chien, pour le féliciter sur le coucher, je vais pouvoir caresser sur le dessus de la tête calmement. De la même façon, si je veux renforcer un comportement calme, je vais davantage choisir de caresser mon chien d'une façon calme. Voilà quelques conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette courte vidéo sur l'utilisation des caresses. Ça permet de se rendre compte qu'il y a plein de petites spécificités dans notre façon d'interagir avec nos chiens qui vont favoriser soit le calme, la connexion, l'excitation en fonction de ce qu'on veut obtenir. Si cette vidéo vous a appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter celle-ci. Et si vous avez besoin d'aide pour l'éducation de votre chien, faites appel à l'un de nos éducateurs canins comportementalistes en allant sur le site www.respedogs.fr et l'un de nos comportementalistes reprendra contact avec vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo.